Musique Voici trois histoires souriantes pour tenter d'éclairer, un temps soit peu, le mystère de la prière de demande. Car il y a un mystère dans notre logique humaine. On peut se dire que puisque Dieu connaît tout et mieux que nous, nos besoins, nous n'avons pas besoin de lui demander. La seule prière qui vale, c'est la prière de demande de pardon si nécessaire, ou la prière de reconnaissance, la prière de louange. Et pourtant, Jésus nous invite à demander. Première histoire, elle se passe dans un village à la Marcel Pagnol. Il n'a pas plu depuis de nombreuses semaines. Les jardins sont en train de sécher, les cultures aussi, et la fontaine du village est à sec. Le maire a dû faire venir une citerne de la ville pour qu'on ait encore de l'eau à mettre dans le pastis. Alors, M. le maire et son conseil municipal, rares sont les pratiquants, quelques-uns sont mécréants, mais tous sont d'accord pour aller trouver M. le curé et lui demander de célébrer une messe pour la pluie. M. le curé accueille leur demande gentiment et dit, eh bien, nous la célébrerons dimanche prochain. Toute la semaine, on veut solaniser l'événement, donc on en profite pour nettoyer l'église, pour épousser les bancs, pour passer le balai, pour fleurir avec des branchages puisqu'il n'y a plus de fleurs. Et puis, le dimanche matin, les enfants de chœur sont en procession, sont en ordre pour la procession. La chorale lance le chant d'entrée, M. le curé encense l'autel et se retrouve face à ces paroissiens. Mes frères, je suis heureux de vous voir si nombreux dans notre petite église ce matin. « Mais je suis peiné, je suis triste parce que je vois que vous n'avez pas d'espérance. Aucun d'entre vous n'est venu avec son parapluie. » Deuxième histoire, dans un monastère cette fois-ci, ce matin-là, on avait entendu le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 10, où Jésus dit « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne qui est là, va, déplace-toi et jette-toi dans la mer, elle le ferait. » Donc, après le petit déjeuner, un moine se retrouve dans sa cellule à faire son oraison, sa méditation. Et il se trouve que juste en face de sa fenêtre, il y a une magnifique petite montagne. Alors, il ferme les yeux, il est assis sur son petit banc et il dit « Seigneur, je te crois sur parole. Je sais que ce que tu dis, tu le fais. J'ai une très grande foi en toi, j'ai une foi complète en toi et je te demande, Seigneur, de déplacer cette montagne. Je crois, Seigneur, que tu peux le faire pour nous édifier tous. » Et il ouvre les yeux, il dit « Oh, elle est déjà revenue à sa place. » Est-ce que nos prières de demande ne seraient qu'un tour de passe-passe ? La troisième histoire nous vient des États-Unis. Dans cette petite ville, tout le monde était profondément religieux, profondément pieux. Et puis voilà qu'un jour, quelqu'un vient installer un bar. Un bar où l'on vend de l'alcool, où l'on écoute de la musique, où l'on danse et peut-être où l'on fait d'autres choses aussi. Alors les chrétiens se mettent en prière, tous prient intensément pour que ce bar ferme, que ce bar n'ait pas de succès, que ce bar un jour s'en aille. Le plus tôt possible. Et puis voilà que six mois après qu'il se soit installé, le monsieur du bar voit son bar partir en fumée. Tout brûle. Alors il intente un procès aux chrétiens, alors qu'ils n'y sont pour rien. Il dénie toute responsabilité dans cet incendie. Et alors à ce moment-là, le barman dit « Mais enfin, est-ce que je serai le seul dans cette ville à croire à l'efficacité de la prière ? » Et oui, Jésus, non seulement n'a jamais méprisé aucune prière de demande, mais il nous invite à demander. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. À celui qui frappe, on ouvrira. Alors comment comprendre ? Évidemment, il ne s'agit pas de faire pression sur Dieu. Il ne s'agit pas de changer l'attitude de Dieu à notre égard, mais plutôt de changer notre attitude à l'égard de Dieu. Si vous priez pour réussir votre examen, le Seigneur ne va pas forcément rendre l'examinateur plus bienveillant à votre égard. Le Seigneur, pour lui, tout est éternel. Il sait que vous allez avoir l'examen ou pas, mais il vous demande de prier pour que vous receviez tout comme un don. Nous ne prions pas un distributeur automatique, nous prions un père. Donc, nous prions avec cette attitude que sa volonté soit faite. Nous prions deuxièmement pour accueillir tout comme un don et non pas comme un dû. Le pape François, un jour, s'est livré à cette confidence. Il a dit, une religieuse âgée, dont je savais la sainteté, était venue se confesser à moi. Je lui donne l'absolution, mais avant, je lui dis, comme pénitence, vous allez prier pour moi. J'ai une grâce à demander au Seigneur et je suis sûr qu'à vous, il me l'accordera, que par vous, il me l'accordera. Et cette religieuse lui a répondu, sûr qu'il vous l'accordera, mais à sa façon divine. Voilà, la prière de demande est faite aussi pour assouplir notre cœur, pour pouvoir recevoir les grâces du Seigneur à sa façon. Sous-titrage ST' 501